Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cosy en rapport avec l'univers Disney. En effet sur Twitter on a parlé un petit peu entre nous avec quelques-uns et on parlait particulièrement des hommes chez Disney. Et à un moment dans ma tête j'ai tilté que j'avais jamais parlé de mes hommes Disney préférés. Et il me semble que j'avais fait mon top 6 des princesses Disney il y a quelques temps et là je me suis dit que je voulais faire un petit top 10 de mes hommes Disney préférés. Même s'il n'y a pas un classement juste et précis j'ai quand même essayé de faire une sorte de crescendo de celui de mon top 10 que j'aime peut-être le moins à vraiment celui que j'aime plus que tout au monde. En dixième je place Philippe de la Belle et le Bois Dormant parce que je crois que je l'ai déjà dit plus d'une fois mais quand j'étais petite déjà la Belle et le Bois Dormant c'était mon Disney préféré et je crushais à mort sur Philippe. C'est vraiment le cliché du prince charmant à l'ancienne du moins comment moi je le perçois dans ma tête. Il a la cape, il a les collants, il a l'épée, il a la vaillance, la bravoure, l'amour, enfin voilà bref. Hyper cliché j'avoue mais même si aujourd'hui c'est clairement plus mon choix numéro 1 voilà il y a toujours un petit truc avec lui quand je le vois il y a un petit pic d'émotion qui ressurgit vous savez comme un amour de jeunesse. Plus d'actualité mais qu'on a quand même pas oublié qu'il nous fait toujours ce petit truc. En neuvième génie, Henri le prince de Cendrillon. Cendrillon, alors on est d'accord que dans le premier il sert à rien mais pour ceux qui ont vu les suites de Cendrillon je vous l'ai déjà dit mais vous même vous savez. Déjà dans le 2 on le voit un petit peu plus et il a l'air beaucoup plus sympathique, plus chaleureux voilà. Mais alors dans le 3 vraiment pour moi Henri c'est le héros. Déjà avec Cendrillon je trouve qu'il forme un couple super mignon, super enthousiaste, on voit vraiment que c'est quelqu'un d'attentionné, de gentil, de drôle etc. Et on voit aussi que c'est un homme assez sensible et d'une certaine manière quand même vachement naïf. On va pas te mentir mais il me fait mourir de rire. Franchement je vous l'ai déjà dit mais j'en peux plus d'Henri moi dans Cendrillon 3. Mais voilà du coup si vous avez jamais vu les suites de Cendrillon je vous encourage vivement à les regarder. Surtout le sortilège de Cendrillon juste pour Henri. En 7ème place je mettrais Pacha de Cusco. Alors j'ai dit que je mettais pas les Papa Disney. Mais Pacha c'est pas juste un Papa Disney, c'est aussi un héros de l'histoire. C'est quand même le deuxième personnage principal avec Cusco. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu Cusco mais voilà c'est la sagesse, la tranquillité de l'âge adulte. Il est présent pour sa famille, ça a l'air d'être un bon Papa. Il est drôle, il est gentil, c'est une bonne personne. Voilà j'aime vraiment beaucoup ce personnage et je trouve que c'est un père de famille assez idéal. Et en même temps un homme et un compagnon de route super honorable en fait et j'aime beaucoup ses valeurs. Donc je mets Pacha dans ce top là. Même si c'est vrai qu'on le voit pas souvent dans des tops à mon avis. Mais pourtant il est sous côté de Flynn Rider alias Eugène de Réponse. J'avais en choqué beaucoup vu qu'il est très populaire, qu'il soit aussi bas dans mon classement. Mais ce classement je le fais 100% subjectif, je le fais vraiment par rapport à mes goûts et vraiment au personnage que je préfère. Pour moi Flynn reste quand même le meilleur personnage masculin qui a été créé par Disney à ce jour. Que ce soit en termes de caractère et surtout de développement, pour moi c'est le personnage qui a la meilleure évolution. C'est pas le prince charmant parfait, il casse un petit peu les clichés. Il est à la limite du anti-hero au début puis finalement il évolue en bien. Il y a cette nuance de caractère en lui. C'est vrai que ça change un petit peu, ça fait du bien. Et pour autant ça reste une personnalité attachante. Il a vraiment un background et une histoire comparé à d'autres personnages. Donc pour moi c'est vraiment un des meilleurs personnages Disney masculin et même le meilleur en fait pour l'instant. Après c'est à titre personnel que je croche pas spécialement sur lui. Mais voilà, je dois quand même dire que je l'aime vraiment bien. En 6ème place j'ai mis Sitka de Frère des Ours qui est un personnage qui n'est pas beaucoup présent n'est-ce pas ? Je l'aime tellement, je ne l'explique pas. Mais je sens que c'était vraiment le frère le plus mature des trois. La force tranquille de l'aîné, celui qui était un peu pour les guider, pour les surveiller. Mais sans non plus trop se mêler à leur vie, sans les empêcher de faire des choses. Et j'aime bien cette tranquillité, cette sagesse qui émane de lui. Et en même temps ça a l'air d'être quelqu'un d'aimant et de touchant. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce personnage. En 5ème place je vais mettre mon petit Jim O'Kins de la planète au trésor. Il est trop beau ! Voilà c'était mon fan girl, sorry. A jamais un des plus beaux gosses de Disney pour moi. Mais voilà, je fais pas ce classement que en me basant sur le physique. Du coup j'ai mis au milieu parce que j'avoue qu'en termes de caractère, même s'il a un petit peu une évolution en fait comme Flynn, et c'est ça qui est aussi appréciable chez lui. Au début c'est vraiment l'ado typique, un peu paumé, qui fait un peu des conneries parce qu'il sait pas quoi faire d'autre de sa vie. On découvre un petit peu les blessures de son passé avec l'histoire de son père, etc. Et va arriver ce fameux moment où il va enfin pouvoir partir vivre une aventure de son côté, par lui-même, une aventure qui va lui permettre d'exister, de se sentir exister, de se trouver. En fait son histoire c'est vraiment un parcours initiatique personnel, c'est... la mallette au trésor ça a une histoire sur le fait de grandir. Et autant Jim peut être un petit peu agaçant au début, mais à la fin je l'adore vraiment. C'est un personnage qui m'a toujours beaucoup touchée dans ses faiblesses on va dire. Toujours trouvé touchant parce que j'arrivais un peu à comprendre ce qu'il ressentait et pourquoi il était comme ça. Du coup ça me l'a rendu sympathique et puis son évolution est vraiment super. Mais franchement à la fin du film je cruche totalement, là c'est bon. Sans parler de sa chanson en anglais, I'm Still Here, qui pour moi m'est d'une puissance, la signification de cette chanson est magnifique et ça ajoute vraiment au personnage et à ce qu'il ressent. Et moi c'est une chanson qui me parle vraiment, mais vraiment très profondément. C'est ma chanson Disney préférée en VO. Et voilà, la mallette au trésor ça a une place particulière dans mon coeur comme film et particulièrement le personnage de Jim. En quatrième je vais mettre le prince Eric de la petite sirène. Alors lui c'est un crush assez récent parce que quand j'étais plus jeune, bon je crushais un peu sur lui comme beaucoup de gens, mais voilà je n'étais pas non plus the crush. Moi je vous ai dit j'étais team Philippe. Mais depuis quelques années il a repris un petit peu des échelons dans mon classement. Notamment parce qu'à force de revoir la petite sirène, je me rends compte de plus en plus de ses qualités. Et ce que j'aime beaucoup chez Eric, c'est que c'est un homme qui est déjà super humble. Malgré que ce soit un prince, il est super humble de sa personne. Il n'est pas prétentieux pour un sou. Et il a une gentillesse vraiment innée et aussi une honnêteté. Enfin je ne sais pas, il a l'air gentil, poli, mais de manière totalement naturelle. Voilà, pas artificielle. Et c'est un petit peu comme Henri au final de La Véloison, j'allais dire, de Cendrillon. Avec un côté peut-être un petit peu plus réservé pour Eric, un peu plus timide. Mais c'est ce qui le rend aussi mignon finalement. Pour moi c'est vraiment le prince Disney gentil et humble par excellence. Et ça fait que j'aime beaucoup, voilà. Il fait aussi preuve beaucoup de douceur et de patience envers Ariel. Et ouais, franchement, voilà, je le trouve très touchant. On arrive dans mon top 3. Et en 3ème place, j'ai mis Hercule. J'ai beaucoup hésité avec Eric. Parce que pour moi, en fait, je préfère Eric à titre personnel. Mais Hercule me touche tellement dans son couple avec Megara et dans son comportement envers elle que ça fait que j'ai énormément de tendresse pour ce personnage. C'est un personnage que j'ai toujours trouvé touchant. Parce qu'au début de son histoire, ben voilà, c'est l'adolescent qui est un peu mis à l'écart. Parce qu'il est différent des autres, un petit peu maladroit. Il cherche sa place dans le monde. Il voudrait pouvoir trouver ce monde qui est le sien. Et j'ai toujours trouvé ça très touchant chez lui. J'ai toujours été un peu moins fan de son évolution, on va dire. Parce que tout ce côté entraînement pour devenir physiquement super balèze et machin. Enfin, c'est toujours des trucs qui ont laissé, mais tellement hermétiques en fait. Qu'Hercule, il soit tout maigre ou super musclé, ça n'a aucune importance pour moi. Après, c'est une évolution qui lui permet de trouver sa place. Donc tant mieux pour lui. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est à partir du moment où il tombe amoureux de Megara. Et qu'on se rend compte qu'Hercule, c'est un homme, mais juste tellement adorable. C'est quelqu'un terriblement gentil et sincère. Et il prend les gens comme ils sont en fait. Il voit bien que Megara, elle a eu des problèmes dans son passé. Elle n'est pas non plus super accessible au premier abord. Mais voilà, Hercule, il aime Megara. Et il s'en tient à ce qu'elle est. Il n'attend pas quelque chose d'elle spécialement. Et ça ne l'empêche pas d'être aussi le plus honnête possible envers ses sentiments. Et il a ce côté aussi très naïf, que je trouve super mignon personnellement. Je ne sais plus c'est quelle scène qui me touche particulièrement. En fait, il y en a deux. Il y a la scène après leur premier rendez-vous, où il lui dit qu'il a passé un super moment avec elle, et qu'il a hâte de recommencer, qu'il lui offre la petite fleur, et qu'il lui fait un petit bisou sur la joue avant de partir. Je trouve ça, mais tellement chou. Et enfin, évidemment, la scène finale. Il est devenu un dieu, il va pouvoir rejoindre l'Olympe avec ses parents, etc. Mais finalement, il préfère rester sur Terre avec Megara, parce qu'elle est humaine, donc elle ne peut pas venir avec lui. Il se rend compte que finalement, tout ce qu'il a toujours voulu, ce n'était peut-être pas ce qu'il croyait, ou du moins que ça a évolué au fil du temps. Et d'ailleurs, dans le même genre qu'Hercule, on va passer à la deuxième position avec Christophe. C'est un personnage que j'aimais déjà beaucoup dans La Reine des Neiges, le premier. Je n'étais pas aussi haut dans mon classement, c'est vraiment depuis La Reine des Neiges 2 que Christophe est monté en grade. Parce qu'on y développe vraiment son côté tendre, en fait. Pour moi, Christophe, c'est une espèce de gros nounours, de gros marshmallows tout mignons. Et voilà, comme est Hercule, il est super safe avec Anna, il la comprend, il l'accepte comme elle est. Et en même temps, c'est quelqu'un d'assez expressif sur ses sentiments. Je trouve Christophe tout simplement hyper mignon, hyper tendre, hyper sincère. J'aime beaucoup justement sa chanson Lost in the Wood, parce que ça met en avant tous ces côtés-là chez lui, tout ce que j'aime chez ce personnage. Mais également aussi parce qu'elle a un but clairement parodique, mais en même temps hommage au vieux tube des années 80. Et je trouve cette scène vraiment super drôle, et je trouve qu'elle casse tellement les codes, parce que ce genre de chanson de base, c'est plutôt des trucs de princesse Disney, on va dire. Mais là, c'est enfin un homme qui révèle ses sentiments. Voilà, il est malheureux parce que sa chérie, elle est partie sans lui, et que sans elle, il se trouve un petit peu perdu. Et voilà, je trouve ça super mignon, je trouve ça super... Ah, j'ai perdu le mot. Je trouve ça super heureux d'avoir fait ça, et je trouve que ça participe justement à casser les codes de la virilité imposée. Christophe, il est l'inverse de ces clichés-là, et c'est pour ça que je l'aime. En partie, et je termine avec le numéro 1, donc je pense que ça va peut-être une surprise pour certains de mes abonnés. Mon héros Disney préféré, c'est Tarzan. C'est un petit peu la quintessence de tout ce que je viens de vous dire, en fait. Vous prenez tous les arguments que j'ai dit pour tous les précédents, et vous les mélangez, et en fait, c'est tout. C'est tout, tout, tout. C'est à la fois le héros pour lequel j'ai un terrible crush, mais c'est aussi le personnage auquel je m'identifie de ouf, et dont je partage des valeurs, et qui donc me touche énormément. Mais c'est également le personnage que j'admire, un petit peu comme une idole, entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment le héros Disney qui a une importance dans mon cœur, mais tellement particulière. C'est limite Jean-Tran, tu vois, genre Tarzan, c'est monumental. En fait, c'est mon Disney préféré, et en grosse partie, à cause du personnage, de son histoire, le fait qu'il ne se sente pas à la place tout à fait dans sa famille, parce qu'il est rejeté par son père adoptif, que comme il n'est pas de la même espèce que les autres, voilà, il se demande qu'est-ce qu'il est, qui il est, quelle est sa place dans le monde. Mais il va décider de tout faire pour prouver quand même qu'il appartient à cette famille, et qu'il a sa place parmi le clan des gorilles. Il veut prouver sa valeur, et ça c'est beau. Et il va développer au fil de son histoire d'autres valeurs, telles que les sentiments, etc. Il a aussi le cœur tendre et gentil que peuvent avoir Eric et Christophe. En même temps, il a un côté un petit peu sauvage comme Flynn ou comme Jim. Et c'est ça que j'adore, mais surtout, surtout, sa gentillesse, sa soif d'apprendre aussi, de découvrir la vie, sa curiosité à travers le monde. Chaque petite chose que je pourrais lui reprocher, peut-être, c'est que... C'est vrai que je trouve qu'au vers le milieu du film, il laisse un petit peu tomber ses amis. Et c'est quand même dommage, parce que Toc, elle est très présente pour lui, mais peut-être même un peu trop. Il y a 2-3 moments que j'aime particulièrement dans Tarzan et avec Tarzan. C'est le moment où il regarde Jane avec son regard, vous savez, le regard de Tarzan. Quand elle le redessine, en fait, je suis totalement Jane dans ce film. C'est pas possible. À la limite, elle est en train de baver devant son dessin. Je suis pas avec elle, en fait, à ce moment-là. Et du coup, la deuxième scène que j'adore, c'est vers la fin quand il se bat avec Clayton et qu'il le menace, du coup, je crois, avec le... Je sais plus si c'est son poignard ou son fusil que Clayton regarde Tarzan dans les yeux en lui disant « Allez, vas-y ! Tue-moi, sois un homme ! » Et là, Tarzan, il le regarde et lui dit « Pas un homme comme toi ! » Non, mais j'aime trop ce passage. Je le trouve d'une puissance infinie. Je suis amoureuse pas que de Tarzan, en fait. Je suis amoureuse du film Tarzan, tout simplement. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a diverti. N'hésitez pas à me dire si on a des personnages en commun dans ce petit top 10 et si c'est pour les mêmes raisons. Parce qu'on peut aimer des personnages pour des raisons différentes. Moi, je me rappelle d'une pote qui m'avait dit qu'elle adorait Eric pour son côté hyper viril, masculin, hyper protecteur. Et moi, j'ai buggé à ce moment-là parce que je me suis dit « Ouah, c'est marrant, mais c'est pas du tout l'image que j'ai de ce personnage, en fait. » Pour moi, Eric, c'est vraiment le mec, je vous l'ai dit, humble, gentil, quoi. Et j'ai pas du tout cette image de lui du mec hyper viril, le protecteur, même s'il a un côté protecteur. Mais c'est pas du tout ce qui ressort chez lui. Pour moi, enfin, voilà, on a vraiment tous des visions différentes des personnages. N'hésitez pas à me dire quels sont vos chouchous Disney et au moins votre petit top 3. Allez ! Et bah voilà, sur ce, je vous laisse ici. Puis je vous retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Quel sera le prochain top Disney ? Si vous avez des idées, je prends. En attendant, comme je l'ai toujours, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux pour discuter. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Allez, je vous fais plein de bisous et ciao ! Sous-titrage ST' 501